salut je reprends ton petit schéma à la rapidos tu m'as fait quelque chose comme ça ce qui est très bien et hop celle ci tu m'as mis un potard parce que tu veux que ce soit réglable donc tout ça c'est très bien c'est même exactement ce qu'il faut faire tu n'as oublié un seul petit détail qui est pour l'instant négligeable en fait le détail que tu as oublié c'est d'assurer une protection comme ici c'est un fil que tu vas brancher et débrancher pour être sûr de ne pas te planter ce que tu peux faire si tu rajoutes une diode avec un deuxième condom comme ça comme un 1 par exemple ça irait bien ou 10 ou 10 micros à la limite ta diode tu peux mettre du 1n4002 ou 1n4001 et à y être même autour de ton lm317 là ce que tu pourrais faire pour garantir je fais n'importe quoi pour garantir que ta tension ici sera toujours légèrement supérieure à la tension d'entrée c'est d'en rajouter une autre ici ça fait ça fait un coup sur coût de vingt centimes à peu près mais bon sur coût de vingt centimes qui empêche tout branchement à l'envers ici c'est à dire qu'aucun courant n'est capable de passer dans ce sens là il y a une espèce de sens interdit si tu veux grâce à cette diode et la deuxième qui protège la lm317 à lui même en cas de surtention mais sans inversion des polarités là t'es bon l'autre moitié ton donc en clair je résume tout ce que tu as dessiné tout ce que tu m'as envoyé à corriger comme comme schématique c'était bon simplement je voulais te rajouter ce petit conseil là ton alimentation est excellente d'ailleurs je sais pas où tu l'as trouvé mais ou si tu l'as dessiné toi même ou quoi mais elle est bien et très bien et oui je disais donc ton schéma en gros il est bon donc je t'ai renvoyé le fichier keycat qui correspond avec la avec cette modification là ton implantation de composants elle est bonne et sous réserve de rajouter ces deux petits éléments là ton plan de ton dessin de tracé de circuit et ton plan de perçage par conséquent sont juste à corriger au niveau de ces trois composants c'est tout le reste juste à plus